Tout d'abord bonjour et merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à ces quelques questions sur le mémoire artistique qui fait l'objet d'un débat au sein des écoles d'art. Nous avons souhaité avoir votre avis sur la question et est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Moi je suis Cléa Couty et je suis artiste plasticienne. Je travaille à Lille, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je travaille en duo avec Eric Arnaud. D'accord. Et est-ce que vous avez eu à faire un mémoire ? Oui et non. En fait il y avait, je pense que les nouvelles directives du ministère n'étaient pas encore passées et moi j'ai fait ma 4e et 5e année à l'école d'art d'Aix et on devait quand même produire un écrit. Mais après c'était, la forme était entièrement libre. C'est-à-dire que certains ont fait de la poésie, d'autres ont... Mais il y avait quand même un travail écrit à produire. Après il n'y avait pas d'obligation de longueur de texte. Mais il y avait une production écrite à faire pour le diplôme de 5e année. D'accord. Et donc est-ce que vous pensez que le contenu du mémoire artistique devrait être spécifique aux écoles d'art ? Je pense qu'il doit être spécifique à chaque jeune artiste. Moi c'est mon impression. Je pense que l'école d'art est faite pour former des artistes et qu'un artiste ne peut que produire des choses qui lui sont propres et donc complètement originales. Je pense qu'à partir de ce moment-là il est spécifique à l'école d'art et à chaque étudiant. D'accord. Et concernant la forme à l'heure de ce mémoire ? Alors je vais avoir un double discours là-dessus. Parce que je pense qu'il y a un apprentissage de l'écrit qui est nécessaire. Et du commentaire du travail plastique. J'insère ta prochaine question de maintenant. Parce que je pense qu'après dans la vie d'artiste il y a nécessité de rendre des textes multiples, variés en fonction de différents parcours. Que ce soit en demande de subvention, un texte pour une exposition dans une galerie ou un texte qui va inspirer aussi le travail après d'un critique qui écrirait sur vous. Donc je pense qu'il y a la nécessité d'en tout cas d'avoir les capacités d'écrire. Ou, parce que moi je connais des gens qui n'écrivent pas du tout, ou de trouver l'aide nécessaire à cette écriture. Donc à un moment donné il y a une confrontation au texte quand même qui est nécessaire je pense, dans le travail de l'artiste. Après là on est sur un rendu pour un diplôme, c'est ça, qui pour le coup accompagne une démarche à un moment donné, qui travaille sur l'année, c'est ça, pendant un an. Je pense qu'on a tout intérêt à demander aux étudiants, à trouver une forme qui leur est personnelle. Ça c'est certain. Voilà. Après je pense que la confrontation au texte est nécessaire. Donc il faudrait passer par une forme personnelle qui serait quand même de l'écrit. En tout cas je pense que ça peut prendre une forme non écrite à la fin. Mais à un moment donné il y a écriture. C'est-à-dire que quand on est après dans une vie d'artiste, il faut trouver de l'argent pour produire des pièces. On n'est plus... À un moment donné, quand vous avez un projet un peu ambitieux, ça peut arriver, que vous ayez envie de sortir de forme légère, bref, il va falloir trouver de l'argent. Il va falloir écrire. Le projet n'est pas encore fait, par exemple. Et ça c'est nécessaire. Il faut trouver le moyen à la fois d'annoncer quelque chose qui n'est pas fait. C'est tout un jeu d'écriture qui est assez subtil. Et ça je pense que c'est nécessaire. Après chacun trouve son chemin là-dedans je pense. Par contre. Moi mon mémoire c'était à la fois de la photographie, du son et du texte. Alors c'était... Je confrontais plusieurs des extraits de films, d'un film de Van der Koecken qui s'appelle Amsterdam Global Village. Des textes de Vernon. J'écrivais quasiment pas. Je mettais en relation des textes. J'écrivais un petit peu. Des textes de Vernon sur deux dieux grecs qui sont Hermès et Estia. Et des mails que j'avais reçus de Palestine. C'était des choses qui en soi... Mais c'était cette mise en relation qui créait le mémoire. Et il y avait du son que j'avais pris moi en Israël. Il y avait des extraits vidéos de Van der Koecken et des extraits de textes et des commentaires que je faisais à l'écrit. Donc ça n'avait pas du tout une forme classique. Mais ça restait quand même à la fois quelque chose qui se confrontait au texte et aussi qui ouvrait à d'autres champs que le champ plastique pur. Après là, ce qui vous est demandé, c'est ça que je saisis pas trop, c'est est-ce que c'est un mémoire histoire de l'art ou est-ce que vous pouvez y inclure après tout des mathématiques, je sais pas, n'importe, la biologie, des champs qui sont multiples. Ça je sais pas trop. Quelles sont les directives en fait ? La forme du mémoire sous-contenu en termes de référence est très large. C'est le rapport avec l'oeuvre et avec la pièce qui va faire sens et qui va donner lieu à l'attribution des points ou non. Et vous avez dit que c'était un travail assez subtil de devoir écrire sur une pièce qui n'est pas encore faite. Parce qu'il faut pas trop en dire, parce qu'il faut pas vous enfermer à l'avance. Le danger c'est d'annoncer des choses que vous regretteriez après, parce que vous avez pas encore, en plus quand on est au tout début d'un projet, on peut pas lancer tout de suite économiquement les expérimentations. C'est-à-dire que, enfin nous, en tout cas dans notre travail, puisque nous on a un travail assez technique, donc à partir de ce moment-là il faut rester assez vague. Et pourtant il faut quand même donner matière à penser puisque les gens en face ils ont envie de se nourrir, sinon ils vont pas vous donner l'argent nécessaire à la création de votre pièce. Donc c'est, voilà, donc c'est ce travail qui doit se faire en effet en subtilité, ce travail d'écriture. Et ça exige aussi d'être assez clair. Et ça je pense que ça, je l'ai compris tard moi. Parce que quand on pense texte théorique, on pense très souvent des textes compliqués ou quand vous rendez un dossier à une institution, il faut que le dossier puisse être lu par des gens qui sont pas obligatoirement férus de philosophie. Voilà, par exemple. Donc il faut que les choses soient assez bien décrites. Après, moi c'est mon, enfin, je pense que, je pense que là aussi, les artistes vont trouver chacun leur moyen de faire. après, il y a le texte avant, il y a le texte après, il y a la correction aussi d'un texte d'un critique, ou en tout cas la discussion avec un critique qui lui va utiliser le texte. Et ça, c'est pas toujours simple, parce que vous êtes pas toujours armé à, enfin, pour pouvoir bien lire un critique, à un moment donné, il faut pouvoir aussi lui, un peu écrire, quoi, j'ai l'impression. Et il y a des fois où vous êtes, vous vous retrouvez coincé si vous fournissez pas les textes nécessaires aussi, puisque moi ça nous arrivait dans des expositions d'avoir des commentaires sur nos oeuvres qui étaient complètement à côté de la plaque, quoi. Tu vois. Parce qu'il y a, on se retrouve aussi dans cette double voie qui est celle d'écrire avant et de prendre le risque de s'enfermer, mais celle d'écrire après ne fait un peu que réitérer ce qui est déjà porté par l'oeuvre en termes de théorie et de source. Mais quand je suis d'accord, mais quand tu lis, quand tu as un catalogue d'exposition, t'as pas l'oeuvre, t'as une photo de l'oeuvre, malgré tout c'est pas l'oeuvre, t'as pas dans l'espace, si c'est de la vidéo, t'as pas en mouvement, etc. Donc il y a un moment donné où le texte va donner des clés de lecture de cette oeuvre au public, encore une fois à une galerie, à des gens du métier, mais aussi à la personne lambda qui va découvrir ton oeuvre. Donc ce texte, il est nécessaire à ce moment-là. Et tu pourras pas y échapper. En tout cas comme artiste, je pense pas qu'il y ait des artistes qui puissent échapper à ça. Après j'ai plein d'amis qui écrivent pas. Alors ils ont trouvé des moyens. Moi j'écris des fois pour des amis qui font corriger leur texte. Tu vois, ils ont trouvé un critique. Donc voilà, après c'est comme chacun peut trouver une voie là-dedans, mais j'ai l'impression qu'en tout cas il y a un moment donné où dans le travail d'artiste il y aura du texte. Après, on n'en fera pas un chercheur en art, par contre. En tout cas c'est pas le but de l'école d'art, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire que... Après je sais pas trop quel est le travail du chercheur en art plastique. Enfin je sais pas quel est le... En fac d'art plastique, parce que ça mériterait qu'on confronte, qu'on oppose, qu'on essaye de trouver des différences entre le chercheur en université et le jeune plasticien qui est en école d'art. Moi j'ai rencontré quelques jeunes à Aix qui étaient en fac d'art plastique, comme moi j'étais au Beaux-Arts, mais on n'avait pas du tout la même façon d'appréhender le travail artistique. Ils étaient beaucoup plus théoriques que nous, c'était certain. Ils étaient beaucoup plus armés à ce niveau-là. Mais en même temps, dans les rendus du travail, il n'y avait pas de pratique, clairement, ou peu. Alors ça c'est le danger quoi. Après je sais pas si c'est vrai de toutes les facs. Je parle de gens que j'ai rencontrés. Au Frénon, on a eu avec nous des étudiants qui sortaient d'université et qui étaient très doués. Après je sais pas. Tu vois, je me rends pas compte parce que j'ai jamais suivi un cursus en fac d'art plastique. Donc je sais pas. Ce qui est certain, c'est que je pense que l'artiste plasticien, il peut se passionner pour l'histoire de l'art. Il a intérêt à se passionner pour l'histoire de l'art. Il peut se passionner pour des domaines complètement variés quoi. Mais il y a quand même une recherche, à un moment donné, avant une œuvre, non ? Oui, il y a quand même une recherche avant de faire une œuvre. Qui passe souvent par la lecture ou par des expériences. Enfin, c'est une forme de recherche. En tout cas, moi, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. D'accord. Concernant la recherche plastique, pour le plasticien, la recherche plastique à travers les formes, elle est là toujours dans son travail, dans sa création de pièces. En fait, pour revenir aux des mots que vous disiez avant, y a-t-il une différence entre un chercheur en art et un plasticien ? Je pense, oui. Mais je me souviens de, quand j'étais en première année de Beaux-Arts, que, comme tout le monde, je débarquais un peu, j'étais un peu perdue, tu vois. Mais je me souviens avoir lu des textes sur Dicone, et d'avoir eu un sujet d'un prof, et d'avoir commencé à manipuler du bois et à remettre attention à la façon Dicone, tu vois. Et c'est la première fois que j'avais l'impression d'avoir vraiment compris un artiste. C'est pas en lisant les textes sur lui, c'est en faisant, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir mis en tension le bois, senti des choses, je sais pas s'il y avait des mots pour le décrire, mais en tout cas, il y avait tout d'un coup une compréhension du travail de Dicone qui était complètement autre que celle que j'avais eue avant par la lecture, tu vois. Après, la recherche, elle est permanente. Elle est permanente. Elle se fait des fois seule, des fois plusieurs. D'ailleurs, nous, on travaille beaucoup avec des ingénieurs en électronique, etc. Et il y a toute une partie du travail technique, où on est en conversation avec eux, où on essaye des choses. Après, il y a aussi des lectures, des prises de notes, des croquis. Moi, je fais de la 3D, des prévisionnations 3D, des maquettes. Tu vois, la recherche, elle va prendre un tas de formes, en fait, au fur et à mesure du temps pour arriver à la pièce finale. Et nous, souvent, la pièce finale n'est pas très bien finie, en plus. Après, tu vois, la question de la recherche, c'est compliqué, parce que la recherche en université, c'est très, très lié à des laboratoires, à des écoles. Mais dans le fond, est-ce qu'en école d'art, c'est différent ? Tu vois ? Parce que malgré tout, vous êtes avec des profs qui ont eu eux-mêmes une idée sur l'art, et qu'il y a une façon de penser l'art qui est propre à une école. Souvent, moi, j'ai fait les camps d'art de Dunkerque, puis d'Aix, puis de... puis le Frénois. La façon de transmettre l'art était très différente dans ces 3 écoles, tu vois. Oui. D'accord, donc ce serait peut-être cette recherche répertoriée, par écrit, à référencer, pour faire office de mémoire. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être, cette recherche, ça pourrait être, je veux dire, n'importe quoi, ça pourrait être de la chasse à la grenouille, quoi. Je veux dire, c'est pas obligatoirement la lecture d'un texte philosophique. Donc, on n'est pas dans la construction d'une pièce que l'on pense avant par écrit, mais plutôt dans un cheminement de l'artiste, à travers toutes ces rencontres qu'il peut faire, littéraire, philosophique, ou mathématique, ou peu importe, cela devrait être noté accessible quelque part aux autres qui donneraient des clés. Ça pourrait, mais peut-être pas toujours, tu vois. En tout cas, j'imagine que s'il y a obligation de le rendre accessible, il faut le rendre accessible, mais pour le rendre accessible, il faut le rendre soit visible, soit lisible. Donc, il y a bien, à un moment donné, il faut que ça prenne forme. Voilà. Donc, voilà. Parce que ça reste assez... Une idée, c'est quand même seulement liée au néant, quoi. Je veux dire, quand on fabrique, je sais qu'il y a toujours un passage. Nous, enfin, en tout cas, moi, ça me fait toujours ça. Quand on est au moment du projet, on écrit un projet, on le pense, comme tu dis, on vit des choses. Hop. Puis, c'est un peu magique, quoi. Je sais pas. C'est pas encore... Ça va pas encore, quoi. Puis, d'un coup, on se met à faire. Il y a un moment... Moi, il y a un moment où ça me déprime. Parce que tout d'un coup, il y a une limite, quoi. Une limite physique aux choses. Il y a la pesanteur. Il y a la limite technique. Et donc là, on passe à un moment difficile dans la vie de l'artiste, souvent. Ouais. Et puis, en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est pas tout à fait ce qu'on avait pensé. Comment rendre compte de quelque chose qui est pas encore physique. Parce que c'est ça, la recherche, aussi, de l'artiste. Oui, c'est ça. C'est peut-être aussi la création des formats plastiques marche avec l'écrit théorique en même temps. Parfois. Ouais. Pour certains, mais pas pour tout le monde, quoi. Ouais. Parce qu'on peut en arriver à des productions plastiques qui n'ont rien à voir avec la théorie du début, ou pas tout à fait, mais qui ouvrent un autre horizon de possibilités. Ouais. Tout à fait. Il y a une... C'est sûr que... Que... En tout cas, il y a une contrainte. Ce qui vous arrive, c'est qu'il y a une contrainte. Et avec ces contraintes-là, vous allez les rencontrer tout au cours de votre vie d'artiste. Comment tu joues avec ça, quoi. Une espèce d'aïkido, quoi. Et comment, à la fois, t'en sors quelque chose qui est extrêmement personnel, donc original, et à la fois, tu es quand même arrivé à contenter quelque chose qui t'est obligatoire à un moment donné. Ou alors, à t'y opposer complètement, mais avec une réponse qui est audible et qui peut passer, quoi. Vous aviez parlé au début d'un projet apparemment en cours pour lequel vous deviez fournir des écrits. Il n'y en a pas qu'un. C'est quasiment systématique. Vous pouvez préciser un peu comment ça se passe et comment ça marche. Quand... Je vais te donner un exemple. Là, on travaille sur un projet pour... Bon, je ne vais pas te redire pourquoi, parce que c'est encore en cours. Mais on travaille pour un projet pour la capitale européenne de Montsou. Il y a un an, on nous a demandé un texte. Donc, le projet pour 2015. Il y a un an, on nous a demandé un texte d'une page, à peu près, sur ce que sera notre projet. On avait une semaine pour l'écrire. Et ça, c'est tout le temps, tu vois. D'accord. Et tu ne sais pas, tu n'as jamais... En plus, sur un sujet très, très spécifique, très, très... Là, on doit travailler avec des foyers psychiatriques, etc. Ben, c'est... Enfin, je veux dire, ça mérite réflexion, quoi. Et en une semaine, il faut produire quelque chose qui va donner envie aux gens de faire que... La commissaire d'expo qui rend un dossier après, elle, qui va être votée par... Pour savoir s'il sera ou non subventionné par la capitale européenne, il faut qu'elle ait un texte qui lui permette de le défendre. Tu vois. Et donc là, tu te retrouves à un moment donné où il faut à la fois offrir des choses et à la fois pas trop, parce que c'est dans deux ans. Donc, tu ne vas pas commencer à dire, je vais faire ça, parce que tu n'en sais rien. Dans ce cas-là, c'est peut-être un peu personnel, une question, mais comment vous vous y prenez pour construire ce texte ? Très bien, ça, c'est... C'est compliqué à expliquer, ouais. Moi, j'aime bien les mots. Tu vois, j'aime bien partir d'un mot. J'aime bien l'étymologie des mots, j'aime bien les dictionnaires, tu vois. Et souvent, ça part de ça. C'est-à-dire, il y a un mot qui tout d'un coup m'accroche, qui me fait penser des choses et à partir de ce mot, je dis ça. Mais là, c'est ce que j'ai fait pour ce texte-là. Mais, ouais. Donc, c'est partie du mot foyer. Tu vois. D'accord. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'il vous arrive, avec le recul, de revoir une œuvre un peu vieille, de voir la théorie qu'elle porte autrement que quand vous l'avez faite ? Donc, quasiment systématiquement. Puis, tu vois, un bon critique, ça nous est arrivé quelques fois, qui va tout d'un coup aussi te faire découvrir des choses que toi, tu n'avais pas vues. Ça, c'est certain. Très souvent. Mais, je ne sais pas combien de textes on doit rendre par an, mais c'est énorme, 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 énorme. Qu'on soit en résidence, il faut rendre un texte avant, il faut rendre un texte après. Qu'on prépare là une expo personnelle, il faut rendre un texte avant, il faut rendre un texte qui sera... Parce qu'un centre d'art, la plupart du temps, les gens n'écrivent pas dans les centres d'art. C'est des artistes, en tout cas, qui produisent la matière qui va leur permettre de résumer, d'annoncer une exposition. Mais écrire, ça me paraît être nécessaire, tu vois. Après, on n'apprend pas à un chercheur en histoire de l'art ou en philosophie à prendre des photos, tu vois. Ou à faire de la vidéo. On peut le faire, s'il a envie, mais c'est pas à l'école qui lui apprend ça, quoi. Je pense que l'école d'art, elle doit apprendre non pas à créer des mémoires de je ne sais combien de signes avec une introduction, mais ça n'aurait strictement aucun intérêt, pour moi, tu vois. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que même les grands penseurs d'histoire de l'art, je pense pas que ce soit comme ça qu'ils construisaient leur forme, quoi. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup. Merci. Merci.